Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour partager un temps de louanges et d'études de la Bible ensemble. On s'installe confortablement, bon sabbat chez vous, saison 6 qui commence maintenant ! Bienvenue ! Comme vous le voyez, je suis bien installée, prête pour un nouveau début de Sabat Ensemble. Je vous invite à faire de même, préparez-vous une petite boisson chaude, calez-vous sur votre canapé, votre lit, là où vous êtes, Espoir Média vous partage la musique inspirante et un bon livre. Voilà le programme de ce soir, et comme d'habitude, les habitués le savent bien, on commence par de bons chants tout de suite. Fixe les yeux sur le mer Vient sous son merveilleux regard Et tu seras dans tout ton être Vivifié pour lui, lui, ta part Quand t'écraser courbant la tête Tu te nourris de tes malheurs Ou que le désespoir Ou que le désespoir te guette Te livrant au pireux préal Fixe les yeux sur le mer Viens sous son merveilleux regard Viens sous son merveilleux regard Et tu seras dans tout ton être Vivifié pour lui, ta part Quand ton cœur Même deviens tiède En perdant ton premier amour Tu seras dans tout Quand, enlacé du pelleur Et nage Ton œil ne le Desserne plus Fixe les yeux sur le maître Vient sous son merveilleux regard Et tu seras dans tout ton être Maître, vivifié pour vie, mis à part Fixe les yeux sur le maître Vient sous son merveilleux regard Et tu seras dans tout ton être Vient sous son merveilleux regard J'espère que la louange vous a plu Et surtout qu'elle vous a permis de sentir la présence de Dieu On passe maintenant au bon livre Qui n'est autre que la Bible Le livre le plus précieux que vous puissiez posséder chez vous Encore une fois, à travers sa lecture Vous pourrez sentir la présence de Dieu Car la Bible est bien le seul livre Que l'on lit en ayant la présence de l'auteur à notre côté Qui nous souffle à l'oreille Ce que nous avons besoin de comprendre A chaque fois que nous nous arrêtons Pour méditer sur la parole de Dieu Il est là Et nous aide à bien la comprendre Ce ne sera pas différent ce soir Ouvrons notre Bible au chapitre 49 d'Esaïe Et laissons Dieu parler au travers de notre invité Marcel, pasteur et maître de conférences en Ancien Testament Prêtons attention, à tout de suite Bonsoir, chers amis Je suis heureux ce soir de partager avec vous Un texte d'Esaïe Pour vous parler de Jésus C'est le second poème du serviteur Dans le livre d'Esaïe La deuxième moitié du livre Cette deuxième moitié du livre Qui commence avec le chapitre 40 Parle de la consolation Que Dieu apporte à son peuple Il commence par consoler, consoler mon peuple Au verset 40 Et puis il continue Il y a déjà un premier chant Au chapitre 42 Voici mon serviteur que je soutiens Celui que j'ai choisi, que j'agré J'ai mis en lui mon souffle Il s'agit bien sûr de notre Seigneur Jésus Il imposera l'équité aux nations Puis vous lirez jusqu'au verset 9 Quand vous aurez un peu plus de temps Ensuite, il y a le second poème Que nous allons lire Qui se trouve dans les versets 1 à 12 du chapitre 49 1 à 12 ou 1 à 13 On peut inclure le 13 Il n'y a pas de problème à cela Alors je vais vous lire ce poème Dans la version de la tobe Même si je vais utiliser pour le reste La version de la nouvelle seconde Mais je la lis dans la tobe Écoutez-moi, vous les îles Soyez attentives Population du lointain Le Seigneur m'a appelé Dès le sein maternel Dès le ventre de ma mère Il s'est répété mon nom Il a disposé ma bouche Comme une épée pointue Dans l'ombre de sa main Il m'a dissimulé Il m'a disposé Comme une flèche acérée Dans son carquois Il m'a tenu caché Il m'a dit Mon serviteur C'est toi, Israël Toi par qui je manifesterai ma splendeur Mais moi, je disais C'est en vain que je me suis fatigué C'est pour du vide Pour du vent Que j'ai épuisé mon énergie En fait Mon doigt m'attendait Auprès du Seigneur Ma récompense auprès de mon Dieu A présent, en effet, le Seigneur a parlé Lui qui m'a formé Dès le sein maternel Pour être son serviteur Afin de ramener Jacob vers lui Afin qu'Israël, pour lui, soit regroupé Dès lors, j'ai du poids aux yeux du Seigneur Et ma puissance, c'est mon Dieu Il m'a dit C'est trop peu Que tu sois pour moi un serviteur En relevant les tribus de Jacob Et en ramenant les préservés d'Israël Je t'ai destiné à être la lumière des nations Afin que mon salut soit présent Jusqu'à l'extrémité de la terre Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël A celui dont la personne est méprisée Et que le monde regarde comme un être abjet A l'esclave des despotes Des rois verront et se lèveront Des princes aussi Et se prosterneront à l'égard À par égard pour le Seigneur Qui est fidèle Pour le Saint d'Israël qui t'a choisi Ainsi parle le Seigneur Du Au temps de la faveur Je t'ai répondu Je t'ai répondu Au jour du salut Je te suis venu en aide Je t'ai mis en réserve Et destiné à être l'alliance du peuple En relevant le pays En redonnant en partage Les patrimoines désolés En disant aux prisonniers Sortez À ceux qui sont dans les ténèbres Montrez-vous Le long des chemins Ils auront leur pâture Sous tous les coteaux pelés Leur pâturage Ils n'endureront ni faim ni soif Jamais ne les abattront Ni la brûlure du sable Ni celle du soleil Car Celui qui est plein de tendresse Pour eux les conduira Et vers les nappes d'eau Les mènera se rafraîchir De toutes les montagnes Je me ferai un chemin Et les chaussées Seront pour moi surélevées Les voici De bien loin ils arrivent Les uns du nord et de l'ouest Les autres de la terre d'Assois Donc voici le texte C'est un poème Qui est très très bien construit Il y a des parties Qui se répondent Les versets 1 à 2 1 à 2 pardon Répond au verset 10 à 12 On parle d'abord De l'universalité du salut Dieu s'adresse à Toutes les nations Vous les îles Population du lointain Et à la fin Effectivement on dit Voici de bien loin Du lointain ils arrivent Les uns du nord et de l'ouest Les autres de la terre d'Assois Alors on commence par Parler des terres côtières De tout le pourtour De la Méditerranée Et donc ça correspondra Plus tard Quand l'Empire romain sera là À ce qu'on appellera Les coménés Les coménés Le monde habité Connu d'alors Et puis à la fin Quand on parle De la terre d'Assois Eh bien on parle Du pays de Nibi C'est le premier nom C'est la ville qui se trouve C'est la ville de Sienne Sinsounou en égyptien Et c'est la ville qui se trouve Dans le premier nom Qui est de l'Egypte Qui est le pays de Nibi Tachdi Pour dire en égyptien ce mot Maintenant Donc ce salut Est un salut universel Qui est offert Dieu s'adresse À toute la terre Pas seulement à Israël Donc le sauveur Ici Dieu Dit Le Seigneur M'a appelé Dès le saint maternel Celui qui parle Le locuteur C'est le serviteur Il dit Oui Il parlera de lui Comme étant le serviteur Alors il faut savoir Que quand on parle Des chants du serviteur Ou du poème du serviteur Le mot serviteur C'est évène Ça signifie plus précisément Un adorateur Et le mot a été traduit Par l'acceptante Par enfant Païs Qui signifie aussi Serviteur en grec Et ensuite Dans le Targum On l'a traduit Par talit Qui signifie À la fois Un petit Et aussi un agneau Comme en anglais Kid signifie chevreau Mais ça signifie aussi En enfant Et vous connaissez Talit Parce que si je dis Vous connaissez Ce que Jésus disait À une petite fille Qui était Qui avait Douze ans d'âge À qui Jésus a dit Talita C'est le féminin de Talit Talita kumi Jeune fille Lève-toi Et il a ressuscité Donc Quand par exemple Plus tard Et beaucoup de théologiens Disent que quand Jean-Baptiste dit Voici l'agneau Qui hôte le péché du monde D'une certaine manière Il fait référence Au serviteur Il aurait pu dire L'araméen Voici le talit L'agneau Qui hôte le péché du monde Et ça pourrait Faire référence Donc au serviteur Alors Quelle est l'identité Du serviteur Alors Pour beaucoup Le serviteur Serait Cyrus Mais en réalité C'est Cyrus Si on a Cyrus Dans la première partie Dans une première partie Dans le texte Dans Esaïe Dans une première partie Parce que Cyrus est présenté Comme étant aussi Un messie A Cyrus Que je saisis De ma main droite Par la main droite Il est vrai Que Dieu peut utiliser Il dit Cyrus C'est aussi le berger Mais dans La première partie La première partie Du livre On a Certaines prophéties Qui peuvent être Applicables A Cyrus Mais ici Visiblement Pour comprendre L'identité Du serviteur On dépasse Le cadre d'Israël Et on va On va On va regarder un peu Ce que dit le texte Vous avez Plusieurs champs Du serviteur Et pour bien saisir Quelle est l'identité Il faut lire Attentivement D'abord Et d'autres personnes Disent aussi Que c'est Israël Alors c'est vrai Le serviteur Il est dit ici Il m'a dit Dieu m'a dit Tu es mon serviteur Israël C'est vrai C'est vrai C'est vrai que ce serviteur S'appelle Israël Mais Comme vous levez Comme vous pouvez le constater Dès les premières paroles Il est dit Le Seigneur m'a appelé Dès le sein maternel Donc il s'agit d'un individu Dès le ventre de ma mère Et au verset 5 On a aussi cette expression À présent Le Seigneur M'a parlé Lui qui m'a formé Dès le sein maternel Pour être son serviteur Donc il s'agit d'un individu Et qui mieux que Jésus Que le Messie Le vrai Messie Qu'il puisse appeler de ce nom Rappelez-vous la signification Du nom d'Israël Il signifie Dieu règne Ou bien Dieu vainqueur Elle c'est le sujet Et Isra La partie qui est devant Vient d'un verbe grec D'un verbe pardon Hébreux conjugué Qui signifie Il règnera Ou il vaincra On peut traduire De la manière Christ vainqueur C'est véritable nom Le nom Pardon Dieu vainqueur C'est véritablement Un nom qui peut s'appliquer À l'homme Jésus Maintenant C'est vrai Qu'il faut se rappeler Que la première personne Qui a reçu ce nom Dans le récit Biblique C'est le père de la nation D'Israël Jacob Son nom a été changé Et Dieu l'a appelé Israël D'une certaine manière Quand on lutte avec Dieu Vous vous rappelez De ce corps à corps Avec Dieu Au cours duquel Il va sortir Boiteux À l'issue duquel Il va sortir Boiteux Et bien Dans ce corps à corps Avec Israël Avec pardon Dieu Il devient Israël Dans un combat avec Dieu On n'est jamais perdant C'est toujours un combat Gagnant-gagnant Et ça c'est merveilleux J'y reviendrai plus tard Donc Israël C'est d'abord Le Messie C'est d'abord un être Et Pour être sûr Que ce ne s'agit pas ici Du peuple d'Israël Regardez ce qu'il est dit Au verset 5 Vous avez une Vous avez l'expression D'Israël Qui est un Israël Différencié Maintenant le Seigneur parle Lui qui me façonne Dès le ventre de ma mère Pour que je sois Son serviteur Et vous voyez que Pour ramener à lui Jacob Pour qu'Israël Soit rassemblé Donc il y a Deux Israël Distints Il y a le serviteur Et puis il y a Le peuple ici Certaines personnes Ont dit Oui alors à ce moment-là Il s'agit d'une fraction Du peuple Qui est fidèle Ce qu'on pourrait appeler Les restes d'Israël C'est celui-là Qui pourrait être Sous le titre De serviteur Regardez ce qu'il est dit Alors au verset 6 C'est peu de choses Que tu sois mon serviteur Pour relever Les tribus de Jacob Et pour ramener Les restes d'Israël Donc il est différent Du reste d'Israël Voilà J'ai fait de toi La lumière des nations Pour que mon salut Parvienne Jusqu'aux extrémités De la terre Revenons après On va parler De l'identité Et puis cette identité On peut voir encore Qu'elle est renforcée Avec d'autres chants Quand vous regardez Le premier chant Esaïe 42 Vous avez Encore Esaïe 42 J'ai mis sur lui Mon souffle Il ne criera pas Il n'élèvera pas Les nations Je reviendrai dessus Mon Seigneur Je t'ai appelé Pour la justice Et je te prends Par la main Je te préserve Pour faire de toi L'alliance du peuple La lumière des nations Et pour ouvrir Les yeux des aveugles Le second chant Qui est Pardon Le troisième chant Qui est Esaïe Capitre 50 Est encore plus précis Le Seigneur m'a donné Le langage des disciples Donc il s'agit d'un disciple Qui chaque matin se réveille Dieu le réveille Il éveille mon oreille Pour que j'écoute À la manière d'un disciple Et il est dit ici J'ai livré mon dos À celui qui me frappait Donc il parle de son dos Il parle de ses joues Et mes joues À ceux qui m'arrachaient la barbe Et je ne me suis pas détourné Des crachats et des insultes Il refuse Un être qui refuse la non-violence Et vous connaissez l'exemple Dans la personne de Jésus Et des souffrances De sa passion Devant ceux qui Dans Esaïe chapitre 53 Il est dit Il n'a pas ouvert la bouche Il n'a pas ouvert la bouche Il semble à Mouton Qu'on mène à l'abattoir À une bobimiette Devant ceux qui l'attendent Et vous avez D'autres textes encore Que vous pourrez lire Et je reviendrai plus tard Dessus Revenons sur notre texte ici Il a disposé ma bouche Comme une épée pointue Dans l'ombre de sa main Il m'a dissimulé Il m'a disposé Comme une flèche acérée Dans son carquois Il m'a tenu caché Ici Il est question De la pudeur de Dieu C'est vrai Il est question Alors on a de sa bouche Une épaisseur Et ça pourrait Nous paraître violent Mais je vous ai dit Que c'est Surtout Quand on regarde Les autres textes Du poème C'est un non-violent C'est un être de douceur Et dans l'Apocalypse même Quand il a une épée Qui sort dans sa bouche On voit l'image Dans l'Apocalypse Le chapitre 1er La première vision Eh bien son épée Est plutôt comme Un scalpel Et pour reprendre Le texte d'Hébreu Le chapitre 4 Le verset 12 C'est une épée Non pas pour donner la mort Mais c'est une parole De vie Pour pouvoir Justement Comme un scalpel Aller dans le cœur Travailler Nos émotions Nos sentiments Et circoncire ce cœur Pour que nous soyons Un être nouveau Essentiellement cela Et puis Je disais De pudeur Parce qu'il est caché Dissimulé Dans l'ombre de sa main Il est caché Dans son carquois C'est Esaïe lui-même Qui dira Un peu plus Un peu plus tôt Dans son texte Dans son livre Il parla de Dieu Et il dira Ata el mista er Tu es le Dieu Qui te cache Qui se cache Dieu Ne vient pas Dans toute la fulgurance De sa gloire Pour pouvoir Nous écraser Par ses gloires Il n'est pas là Pour s'imposer Pour imposer Sa dignité Sa seigneurie Il est là Discret Proche de chacun D'entre nous Et il essaye De nous convaincre De nous De s'approcher De nous Par Je dirais Par la douceur Et l'éclat De sa bonté C'était seulement Par cet aspect-là Que Dieu veut venir À nous Et s'approcher De nous Par sa tendresse Le verset 2 De la première partie Des deux Enfin Qu'on a Les versets 1 et 2 C'est la première partie Correspond un peu Au verset 10 à 11 Les versets 10 Commencent par parler De cette tendresse Du berger J'ai parlé de sa pudeur D'un côté Et je parle de sa tendresse Maintenant Il n'endurera Ni faim Ni soif Jamais Ne les abattront Ni la blessure La brûlure Du sable Ni celle Du soleil Car Eh bien Il est celui Qui aime Ce qui conduit Car Celui qui est Plein de tendresse Pour eux Les conduira D'il à tobe Et vers les nappes d'eau Les menera À se rafraîchir On a aussi Dans l'Apocalypse Chapitre 7 Cette image Du berger Qui prend soin de nous Ça c'est dans Le livre de Jean De l'Apocalypse Mais dans son livre De Jean On a aussi l'image Du bon berger Jean nous présente Jésus Dans son évangile Au chapitre 1er Comme étant La parole incarnée De Dieu Et il dit Cette parole S'est faite chair Elle a habité parmi nous Et nous avons vu Sa grâce Et sa gloire Comme celle D'un fils de Dieu Qui est venu Il a habité parmi nous Il a pris chair Et là Je dirais D'une certaine manière C'est vrai C'est vrai Que nous avons vu Sa gloire Mais quand on regarde C'est véritablement Un être humain Dans Sous cette Dans cette Dans cette Apparence humaine De faiblesse Et de vulnérabilité Nous avons pu Toucher Et comprendre Toucher Cet amour Et être touché Par cet amour Voilà Dans La deuxième partie On a Les versets On commence par ici Mon serviteur C'est toi Israël Toi Par qui Je manifesterai Ma splendeur Vous voyez La splendeur de Dieu Sa fulgure Sa gloire Et bien Il le manifeste Non pas En étant En venant Comme Dieu Le Dieu glorieux Vous vous rappelez Moïse qui demande A Moïse demande A A Dieu De lui faire voir Sa gloire Et il dit Je passerai Mais il le met Dans le creux du rocher Et Il lui dit Je te montrerai Ma bonté Mon amour Et l'esprit de pardon Qui m'anime Voilà ce qu'il lui dévoile Et bien C'est ce que le Christ Est venu manifester Dans Les versets 3 et 4 Répondent Les versets 6 Il m'a dit De la même manière Il m'a dit Mon serviteur C'est toi Et bien Il m'a dit Oui Et par toi Je manifesterai Ma splendeur Ici au verset 6 C'est trop peu Que tu sois pour moi Un serviteur En relevant Les tribus de Jacob Et en ramenant Les préservés D'Israël Je t'ai destiné A être La lumière Des nations Afin que mon peuple Soit présent Jusqu'à l'extrémité De la terre Sous cette terre Enténébrée Par le mal Et le péché Le Christ Se présente Comme étant La lumière du monde Il le dit d'ailleurs Dans Jean le chapitre 8 Je suis la lumière Du monde Et C'est vrai Qu'il est venu Dans notre lieu Dans nos ténèbres Il vient les éclairer Dans la deuxième partie Qui correspond un peu A cette deuxième partie Qui fait pendant Un béprime On pourrait dire On a ici Dieu se présente Comme le rédempteur Et au verset Au verset Au verset Au verset 8 Donc Et 9 En temps de la faveur Je t'ai répondu Au jour du salut Je suis venu en aide Je t'ai mis en réserve Vous voyez Préservé d'Israël Je t'ai mis en réserve Et destiné à être L'alliance du peuple En relevant le pays Et en redonnant En partage Les patrimoines Désolés En disant Ces prisonniers Sortaient Et à ceux Qui sont dans Les ténèbres Montrez-vous Donc il est venu Dans les ténèbres Pour être la lumière Pour que nous puissions Pour que nos ténèbres Soient dissipées Et que sa lumière Nous révèle mieux À nous-mêmes Ce que nous sommes Qui nous sommes vraiment Dans la lumière Crue de Dieu Telle que Dieu nous voit Mais que nous puissions Aussi voir Le visage des autres Et que nous puissions Voir son visage Le visage de l'autre Avec un grand A Le visage du divin C'est seulement Quand nous voyons Le visage de Dieu Quand nous le reconnaissons Que nous pouvons Le reconnaître Dans les autres Et dans l'autre Voilà Il dit Dans cette partie Alors c'est vrai Qu'au centre De la première partie Les versets On est dans C'est les versets 3 à 6 Si vous lisez Le verset 5 Qui est la partie centrale On a l'impression Ici Pardon Oui Excusez-moi C'est le verset 4 Que je voulais d'abord lire C'est en vain Que je me suis fatigué C'est pour du vide Pour du vent Du vent Que j'ai épuisé mon énergie On a l'impression Que là Il y a Un serviteur Qui se sent un peu Fatigué Usé Et quand on regarde Quelques fois Quelques passages Notamment Par exemple Jetsémane Le Christ C'était certainement Au bout de ses forces A ce moment-là Mais Jusqu'au bout Il est resté Le serviteur Celui qui obéit à Dieu Celui qui est Le doulos Pour reprendre l'expression De Philippien Qu'il est devenu esclave C'est le mot serviteur Qui est employé C'est le mot Qui correspond au mot Évène Qui est ici Celui qui Jusqu'au bout Mets sa volonté Au service de Dieu Celui qui adore Dieu Jusqu'au bout Et c'est cela Qu'adorer Dieu Accepter sa volonté Quoi qu'il nous en coûte Même si ça nous peut paraître On peut être devant Une porte Qui nous semble Close Fermée Faire confiance Et aller jusqu'au bout Et alors Devant lui La porte de la mort Va se lever Et ce sera la résurrection Je t'ai destiné À être la lumière Des nations Afin que mon salut Soit présent Jusqu'à l'extrémité De la terre Le salut Le Christ Est venu nous l'apporter D'ailleurs Je vous ai dit Que c'est la thématique Qui traverse Tout le livre Des Haïts Je t'ai destiné À être la lumière Des nations Ce verset 6 Est appelé Le grand mandat Évangélique De l'Ancien Testament Comme The Old Testament Great Commission Comme disent les Anglais Pour dire que Dieu Est lumière Que Dieu nous aime Et que Dieu veut Que nous portons Cette lumière Jusqu'au bout De la terre Je t'ai destiné À être la lumière Des nations Et un autre Un autre endroit Je t'ai mis en réserve Au verset 8 Est destiné À être l'alliance Du peuple Dans Esaïe Chapitre 42 Il était dit Je te réserve Je te préserve Pour faire de toi L'alliance du peuple La lumière des nations Jésus est l'agneau Le serviteur L'agneau Le évêque Mais le talit aussi L'agneau Qui hôte le péché du monde Et par la mort De cet agneau Sa vie tranchée Il tranche L'alliance Avec nous Il est venu présenter La nouvelle alliance Puissons-nous accepter Cette nouvelle alliance Avec lui Et puissions-nous accepter Le salut Qu'il nous offre Il est venu apporter Un jour D'accueil Qui était dit ici Eh bien On retrouvera Ce texte Quand il est dit ici Autant de faveurs Je t'ai répondu On retrouve cette expression Dans Esaïe Le chapitre 61 Qui est en fait Un autre chant du serviteur Il disait Le souffle du Seigneur Dieu est sur moi Car le Seigneur M'a conféré l'onction Il m'a envoyé Pour porter une bonne nouvelle Au pauvre Penser ceux qui ont Le cœur brisé Proclamer aux captifs Leur libération Aux prisonniers Leur élargissement de cœur Proclamer pour le Seigneur Une année de faveur Eh bien Cela C'était la déclaration De mission du Christ Dans Luc le chapitre 4 Et c'est aussi Notre déclaration De mission Pour nous aussi Qui devenons aussi D'une certaine manière Serviteurs de l'éternel Que Dieu puisse nous aider A comprendre Véritablement Ce que le Christ Veut nous dire Quand il disait Ici dans le verset Que nous sommes Sa Que nous sommes Sa récompense Assurément mon doigt Est au milieu du Seigneur Et ma récompense Est auprès de mon Dieu J'aimerais juste rappeler Que le mot Poalatiki Qu'on a traduit Par ma récompense Signifie littéralement Mon œuvre est auprès de Dieu Quelle est l'œuvre de Dieu ? L'œuvre de Dieu C'est chacun d'entre nous Éphésiens le chapitre 2 Dit que nous sommes Son œuvre Son poème Sa poéma Dit le texte Nous sommes son œuvre Pour de bonnes œuvres Que Dieu a créées d'avance Afin que nous lui pratiquions Que nous puissions être Des serviteurs fidèles Et que nous puissions Être l'œuvre du Seigneur Et que Dieu puisse être Que la gloire de Dieu Finalement Soit chacun d'entre nous Comme disait un père de l'Église La gloire de Dieu C'est l'homme L'homme renouvelé L'homme créé de nouveau Et je pense que le Christ Désire être fier De son œuvre De ce qu'il fait En chacun d'entre nous Ma peine d'aujourd'hui Ne m'apporte que mépris Et déchire mon corps Au fond de l'Église La douleur me brise Mais je souris encore Mes nuits sont longues Car dans ma chambre Je pleure Mes genoux à terre J'ai tout essayé J'ai tellement pris Il n'y a plus rien à faire Mais je trouve Ma force dans tes mots Paroles de guérison Je trouve Ma joie dans la louange Qui monte vers toi Oh mon roi Paroles de paix Paroles de joie Paroles de guérison Paroles de guérison Paroles de guérison Ce que les gens disent Ce que les gens disent Te fragilisent Mais Dieu voit tes égores Et c'est dans ta chambre Dans ton coin sombre Que ça grâce des bords La nuit est longue Mais sachez que Jésus a le dernier mot Je trouve Je trouve Paroles de guérison Paroles de guérison Je n'ai que sur ma vie Paroles de guérison 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 Je trouve Je vous invite à prier maintenant Père Nous te sommes infiniment reconnaissants Parce que tu es un Dieu aimant Tu as envoyé ton Fils Comme berger Pour nous Seigneur Nous avons récité Souvent ce poème Tu es L'éternel Notre berger Tu nous aimes Seigneur Et merci de nous aimer Merci d'avoir envoyé Ton Fils Pour nous sauver Merci d'avoir envoyé Dans nos ténèbres Ton Fils Qui est lumière Pour dissiper Ces ténèbres Et pour nous permettre D'avoir une vie Dans ta lumière Sois avec chacun Que nous soyons Ton œuvre Et que tu puisses Encore œuvrer Dans nos cœurs Pour faire de nous Des hommes C'est des femmes Bien meilleures Qu'ils ne sont Utilise ta parole Comme un scalpel Pour opérer Nos cœurs Et pour nous donner Un cœur Nouveau À ta ressemblance Un cœur Comme le tien Merci Seigneur Et positive Alors partagez Cette vidéo Avec quelqu'un Qui pourrait En avoir besoin Et qui cela Pourrait faire du bien Et abonnez-vous A notre chaîne Si ce n'est pas encore Le cas Pour ne pas rater Notre prochain rendez-vous Vendredi prochain Moi je vais continuer A lire ma Bible Alors bon ça va chez vous Sous-titrage ST' 501